Musique La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa. La nuit du jeudi a causé beaucoup de dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Ici, nous sommes dans la commune de Lemba où une maman a perdu sa vie laissant sa nombreuse famille suite à la construction dite anarchique le long de la rivière Calamo. Le collecteur est de la rivière Calamo. Le collecteur est de la construction dite anarchique. Le collecteur est de la construction dite anarchique et de la construction dite anarchique. Sur place, le gouverneur de la ville de Kinshasa a fait appel à la conscience humaine tout en demandant aux populations d'arrêter de construire sur les sites érosifs. Le collecteur est de la construction dite anarchique et de la construction dite anarchique. Après constat amer, Gentini Ngobila a trouvé une solution, notamment des mollures. Toutes les maisons construites le long de la rivière Calamo ont vu d'épargner les Kinois du danger. Le collecteur est de la construction dite anarchique et de la construction dite anarchique. Le collecteur est de la construction dite anarchique et dite anarchique. Ce dont nous a proposé, le collecteur est de la construction dite anarchique. Le collecteur est de la construction dite anarchique à la région du Mokili. Le collecteur est de la construction dite anarchique, à la construction dite anarchique et au Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il est temps de créer de la construction dite anarchique. En Congo, il y a des solutions pour les bâtons, les bâtons, les rivières, les bâtons, les bâtons. Il y a des bâtons, les bâtons, les bâtons, les bâtons. Il y a des bâtons, 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 il y a des bâtons. En définitive, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a fait savoir qu'une commission anti-érosive sera mise sur pied en vue d'interdire toute construction sûre ou envoisinant les sites érosifs. Les chefs des confessions religieuses réunis au sein de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales ont été capacités sur les enjeux environnementaux, la lutte contre la déforestation et les changements climatiques en République démocratique du Congo. Une séance de travail a été organisée à leur intention à Kinshasa ce jeudi 25 mars. Vous allez voir que les confessions religieuses sont très engagées dans les questions comme l'élection, vous allez voir, mais par rapport à la protection de la forêt, par rapport à la défense des droits des peuples forestiers, vous n'allez pas sentir une force des confessions religieuses dans ce sens-là. Donc voilà, un peu pour nous, nous trouvons qu'ils font quelque chose même, c'est pas tellement prononcé et nous souhaitons vraiment que ça soit prononcé. Pour les organisateurs, il était réellement temps d'engager davantage les leaders religieux dans cette problématique de l'heure qui souvent intéresse moins. Pour cela, il faut les outiller afin de leur permettre d'avoir suffisamment d'arguments pour leur futur plaidoyer en direction des décideurs. Et ce qui est très important dans notre pays aujourd'hui, c'est le changement de mentalité certainement. On doit changer parce que dans le Coran, c'est dit, Dieu ne peut changer rien à un peuple si le peuple n'arrive pas à détecter les mots qui le rongent. Donc aujourd'hui, nous avons compris qu'il y avait un problème de communication, il y avait un problème de cohésion, il y avait un problème de planification, il y avait un problème d'intégration de toutes les couches de la population congolaise. Je pense que nous sommes en train de tisser tout doucement, aller vers l'objectif de la protection des forêts en commençant par là. Durant des jours, les chefs religieux devront bénéficier de nouvelles connaissances, notamment sur les politiques liées à la gestion durable des forêts et la gouvernance nationale des fonciers et de l'agriculture. Cette séance de travail devra aboutir à une stratégie commune devant aider à la préservation des forêts et de leurs habitants. Après plusieurs mois d'incertitude suite au report lié à la pandémie des coronavirus, les nouvelles dates pour la COP 15 consacrées sur la biodiversité sont finalement fixées pour les 11 et les 24 octobre à Koumning, en Chine. L'un des objectifs de cette nouvelle COP est l'adoption d'un nouveau cadre mondial en vue de protéger 30% des territoires maritimes d'ici 2030. Selon la Convention de l'ONU sur la biodiversité biologique, cette conférence internationale est jugée cruciale car elle doit définir un nouveau cadre de protection de la nature à long terme, autrement dit, d'ici 2050. L'année est particulièrement chargée car en septembre se tiendra le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, outre à Marseille. En novembre, se tiendra la COP 26 climat à Glasgow et la COP sur la désertification. Signalons que le président des États-Unis, Joe Biden, attend organiser les sommets internationaux pour les climats le 20 avril de cette même année. Le 24 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la lutte contre la tuberculose. Cette journée a été célébrée à Kinshasa sur le thème « L'horloge tourne ensemble contre la tuberculose ». Selon les directeurs du programme national de la lutte contre la tuberculose PNLT, le docteur Michel Cassois, la vision de son programme est d'avoir une génération sans tuberculose d'ici 2030. Avec l'infrastructure sanitaire pendant que le pays a enregistré plus de 200 000 cas en 2020. Le programme est en train de faire des efforts pour dépister tous les cas de tuberculose qui se cachent dans la communauté. Donc notre ambition, l'année prochaine, c'est de faire davantage jusqu'à ce que nous allons stériliser tous les foyers infectieux au niveau du pays. Le programme tuberculose est l'un des programmes du ministère de la Santé qui est très bien organisé. Nous sommes présents dans les 26 divisions provinciales de la santé que compte notre pays, dans les 517 zones de santé, dans plus de 2066 centres de santé de diagnostic et dans plus de 6000 centres de santé. Et dans toutes ces structures, dans toutes ces formations sanitaires, nous offrons le paquet minimum d'activités. Ça veut dire quoi ? La prévention, le dépistage et le traitement. Au cours de cette cérémonie, une femme guérie de la tuberculose a fait son témoignage. C'est en 2003 que j'ai été diagnostiquée pour la première fois de la tuberculose. Vu que les signes, les mots empirés en tout cas, j'ai dit à mon entourage que j'avais la tuberculose. Et ma famille ne voulait pas en entendre parler. Et au lieu de chercher des réelles solutions, nous sommes allés dans des églises et allant même jusqu'à voir les médecins traditionnels. Jusqu'au jour où une voisine nous a orientés vers le centre de santé Bondo, où on traite les malades atteints de la tuberculose. Pour sa part, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a dans son mot de circonstance fait savoir que la tuberculose est une réalité et toute personne est appelée à prendre conscience afin de sauver des vies. Ici dans notre pays, on parle beaucoup plus du paludisme, mais il y a aussi la tuberculose que les gens semblent oublier, qui nous tuent. Donc il y a des familles qui sont restées orphelines à cause de cette maladie. À chaque fois que vous avez la toux, il faudra aussi explorer votre santé dans ces sens-là. C'est-à-dire aller voir le médecin. Nous savons que nous avons aujourd'hui beaucoup de maladies respiratoires, mais il ne faudrait pas qu'on puisse exclure la tuberculose. Quand vous les diagnostiquez tôt, il sera plus facile de la traiter. Notons par ailleurs que le PNLT détient 119 machines gènes experts qui facilitent le dépistage de la tuberculose. Le docteur Michel Cassois a, au cours de cette cérémonie, précisé que ces machines ont même décentralisé le dépistage de la Covid-19 dans plusieurs provinces. Le maracouja, appelé aussi grenadine ou encore fruit de la passion, appartient à la grande famille des passifloracées. Originaire des régions tropicales d'Amérique du Sud, cette plante était utilisée en médecine traditionnelle comme anxiolytique et sédatif. Aujourd'hui encore, les extraits de maracouja sont reconnus pour atténuer les petits troubles de l'anxiété et faciliter le sommeil. De plus, sa richesse en polyphénol en fait aussi un excellent antioxydant. Depuis des siècles, la plante est utilisée en médecine traditionnelle en Amérique du Sud. Ses feuilles servent à traiter les problèmes d'insomnie, d'anxiété, de migraine, de nervosité, mais aussi comme antispasmodique, antidiarrhéique, contre les douleurs, les troubles menstruels, j'en passe. La pulpe du fruit est considérée comme tonifiant et stimulant. En Inde, on l'utilise pour traiter la dysentérie et l'hypertension à l'aide de ses feuilles bouillies. Se basant sur les effets rapportés par les médecines traditionnelles, Les chercheurs ont alors mené des investigations in vivo et in vitro sur des extraits de ses feuilles. La plupart des études pharmacologiques se sont concentrées sur les activités de la plante au niveau du système nerveux central, telles que les actions anxiolytiques, anticonvulsivantes et sédatives. Il existe deux types de maracoujas. L'un dont le fruit est violet pourpre, c'est la forme et du lys qui est originaire du sud du Brésil, du Paraguay et du nord de l'Argentine. L'autre de couleur jaune, c'est la forme flavicarpa qui est probablement originaire de la forêt amazonienne brésilienne, mais il pousse également en Afrique, même en République démocratique du Congo. Les principaux composés actifs de cette plante appartiennent à deux groupes, les flavonoïdes et les alcaloïdes qui sont présents dans toutes les parties des plantes, y compris au niveau des feuilles et des fruits. Il est conseillé de prendre 1 à 5 g d'extrait de feuilles et de tiges séchées de maracouja 3 à 4 fois par jour car il est un antioxydant et un anti-asthmatique. Une étude réalisée en 2008 a montré que la plupart des symptômes cliniques de l'asthme, la respiration sifflante, toux et essoufflement, ont été diminués de manière significative chez les patients traités par un extrait de peau des fruits de la patiente pour. Aucun effet indésirable n'a été observé jusqu'à ce jour. Vu que c'est vent presque partout dans la ville-province de Kinshasa, même en ambulant, il est conseillé d'en consommer régulièrement.